Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes magiques de Gatling et je vais vous faire l'analyse complète, le bilan total des ouvertures de l'édition L'Invasion des Machines le jour d'après donc vous avez pu découvrir les ouvertures sur ma chaîne YouTube et aussi les analyses que j'ai pu faire suite à ces ouvertures c'est des analyses qui datent déjà d'il y a quelques jours même si la dernière a été mise en ligne hier donc ce que j'ai fait dans cette vidéo du bilan total j'ai aussi réactualisé les cours et il va y avoir une énorme surprise dans cette réactualisation ça fait surtout pour une carte en particulier pour le reste ça n'a pas trop changé ça a peut-être plus baissé vers le bas en général mais il y a une carte en particulier qui a vraiment tout explosé donc dans cette vidéo les amis je vais vous donner déjà le nombre de cartes différentes que j'ai eu au total édition extra vous aurez même les totaux des foils en cumulant les trois ouvertures bien évidemment je vous donnerai aussi ensuite les cotations de ces trois ouvertures on verra la rentabilité finale est-ce que ça vaut le coup ou pas le coup c'est vrai que si vous avez déjà vu des vidéos d'analyse je vous ai déjà donné énormément d'informations et de conseils sur ce produit et là je vais continuer à en faire et à vous dire pourquoi je vous donne ces conseils alors le petit récap donc c'est que j'ai ouvert un bundle qui coûte environ 30 euros qui contient 8 boosters épilogue une carte promo 40 terrains c'est des terrains l'invasion des machines en total 91 cartes un booster collector 19,90 euros il contient 7 cartes 24 boosters épilogue pour 84,90 24 boosters donc c'est le contenu 144 cartes ce qui fait un total de 134,70 euros environ environ ce qui fait 33 boosters et 242 cartes pas beaucoup de cartes pour un prix quand même élevé parce que les boosters en fait ils ont beaucoup moins de cartes que les boosters normaux ils avaient que 6 cartes alors pour l'édition dans l'édition il y a 50 cartes différentes seulement avec ces ouvertures j'ai eu 89 cartes communes donc il y a énormément de doubles j'ai eu les 15 différentes mais j'en ai quand même 74 en double ça fait beaucoup c'est pour ça que les prix ne vont pas monter vite parce que tout le monde va se retrouver avec beaucoup de doubles il y aura beaucoup de doubles en vente ça va faire comme pour les cartes Pokémon les éditions intermédiaires qui ont 80 cartes environ et ça ne se vend pas ou alors il faut des années et des années pour que ça se vende donc j'ai eu 100% des communes des peu communes parce qu'il n'y a pas de communes dans l'édition les rares 22 32 au total 22 différentes sur 25 88% il ne m'en manque que 3 les mythiques j'en ai eu 8 dont seulement 5 différentes j'en ai eu en double bon après j'ai eu la version française la version anglaise parce que les produits je n'ai pas ouvert les mêmes langues j'ai même trouvé le moyen d'avoir une mythique foil en double il faut le faire quand même j'ai eu une version française une version anglaise sur 10 donc j'ai eu 50% des mythiques il m'en manque 5 on va souligner les foils j'ai eu 24 peu communes foil 15 différentes il y en a 9 en double les rares foil 5 4 différentes une en double et les mythiques j'en ai eu 3 foil et donc 2 différentes j'ai eu une mythique foil en double ça c'est assez incroyable au total de l'édition j'ai eu 42 cartes différentes 129 au total 42 cartes sur 50 82% des cartes de l'édition ça fait cher dépensé pour seulement 82% franchement ça montre qu'il vaut peut-être mieux acheter les cartes à l'unité pour cette édition surtout pour les 50 avec le même budget je pense que vous arriverez à toutes les avoir même si vous le verrez après il y en a une le prix a explosé pour les cartes extra et promos obtenues j'en ai eu 17 différentes en peu communes sur 44-38% 8 rares différentes sur 98-8% 3 mythiques différentes sur 38-7-89% vous voyez les foils j'ai eu aussi une mythique foil c'est une c'est Karn qui est une extra en plus foil mais 99 donc c'est vraiment elle a un peu plus coté je crois qu'elle autour de 15 euros sinon vous voyez j'ai eu 7 cartes peu communes foil et 3 rares différentes bon au total des cartes extra plus promos obtenues j'en ai eu 28-38 différentes 38 au total 28 différentes sur 488 ce qui fait 15,56% on va aller voir le total il y a 230 cartes au total normal extra promo dans cette édition ça m'a fait 31 sur 59 peu communes 52% 30 sur 123 rares 24% et 8 mythiques différentes sur 48 16,67% j'ai quand même eu 3 mythiques en double il faut le faire quand même voilà mais dans les 3 mythiques en double j'ai eu cette mythique verte qui est Nissa on le verra un peu plus loin au total ça m'a fait quand même vous voyez les cartes foil j'en ai quand même 32 cartes foil dont 3 mythiques foil je suis bien tombé parce que c'est très rare d'avoir autant de mythiques foil mais elles ne sont pas très cotées elles sont entre 5 et 8 euros donc bon voilà au total ça me fait 167 cartes 69 différents sur 230 ça fait seulement 30% des cartes de l'édition forcément il n'y a que 50 cartes de l'édition et il y a 178 cartes extra donc ça crée un différentiel trop important puisque vous n'avez qu'une extra par booster et de ce fait vous allez vous retrouver vous avez le constat ici avec beaucoup de doubles c'est ce que j'ai beaucoup de doubles de l'édition et si vous voulez compléter vos extras vous en aurez encore plus de doubles donc les amis c'est plus d'acheter les cartes à l'unité faites vous un budget que vous estimez et essayez d'avoir le maximum de cartes à l'unité ça prend du temps mais au moins vous serez plus gagnant que de vous retrouver avec des centaines de doubles que vous ne pourrez pas parce que si vous voulez toutes les cartes extra il faut acheter 200 boosters vous allez vous retrouver avec des peu communes en 50 exemplaires je vous le dis tout de suite donc pas pour moi c'est un petit raté cette édition c'est pas super super intéressant peut-être que pour les joueurs si mais bon allez les cotations et on arrive à cette fameuse carte Nyssa ressurgante animiste que j'ai eu en deux exemplaires c'est un énorme coup de chance la cotation a explosé en quelques jours elle est montée maintenant à 38,11 euros alors il y avait un abonné qui m'avait signalé son prix j'avais vérifié ce jour là et il y a encore 5 jours bon il voyait déjà le truc monter à 30 euros ou il y a 3 jours je ne sais plus quand est-ce qu'il m'a fait la remarque et le prix n'avait pas encore trop 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 bougé et depuis ici il s'est même monté jusqu'à 38 euros il y a certains sites certains revendeurs qui n'ont même pas cet exemplaire là qui n'arrivent pas à la revendre tout simplement et moi j'ai eu la chance de l'avoir deux fois avec deux exemplaires de cartes à 38 euros ça fait 76 euros sur les mythiques les autres mythiques ça me ferait 58 euros pour 9 mythiques voilà ça fait un coût de 6 euros de moyenne par mythique pour les autres donc au total 116 communes 15,18 euros 13 centimes de moyenne 40 rares 46,27 euros j'ai eu quand même deux fois la rare bleue qui est cotée à 7,80 euros 1,16 euros de moyenne donc les mythiques voilà 134,50 euros ça fait 12,20 euros de moyenne mais c'est Nissa quand même qui fait tout exploser les jetons March of the Machine il y en avait 25 dont un recto verso foil qui était dans le booster collector 16 centimes de moyenne les jetons Commander March of the Machine il y en avait 2 10 centimes de moyenne les jetons Légendes du multiverse j'en ai eu 1 sur les 2 c'est plutôt pas mal j'en ai pas eu du tout dans les invasions des machines toutes les ouvertures j'en ai 1 voilà les terrains alors si vous avez déjà le bundle de l'invasion des machines là vous avez à nouveau les mêmes terrains c'est dommage ça fait du doublon on va dire encore plus du doublon mais bon il n'y a pas le choix il faut bien avoir des terrains pour ceux qui sont obligés de mettre des terrains dans un produit pour les joueurs en fait le dé du bundle 1 euro la boîte du bundle 2 euros on arrive donc 242 cartes comme prévu et le bilan les amis le bilan alors ça fait une valeur obtenue de 207.07 qui fait le moyenne par carte de 86 centimes d'euros total de la rentabilité plus 72.37 franchement c'est une belle rentabilité parce que pour si peu de produits voilà mais je pense que c'est parce que j'ai eu de la chance j'ai eu Nyssa parce que j'ai regardé donc Nyssa la cotation elle est passée je sais plus de 16.99 à 38.11 et je l'ai deux fois par contre j'ai vu que beaucoup beaucoup de cotations des autres mythiques que j'avais ont baissé elles étaient à 8 euros elles sont tombées à 6 euros voilà donc toute la moyenne a baissé en général mais c'est ce qui ne m'étonne pas parce que vu qu'il y a beaucoup de cartes sur la vente parce qu'il y a beaucoup de doubles en général toute la moyenne va baisser ce qui sauve un petit peu ça c'est que j'ai eu Nyssa mais si je n'ai pas Nyssa on enlève les deux cartes Nyssa par exemple vous prenez une autre mythique à 5 euros et bien vous allez vous retrouver rentable de justesse les amis avec des tonnes de doubles donc c'est à dire que si vous prenez vos cartes à l'unité ça ne vaut pas le prix que vous aurez dépensé donc franchement les amis même si vous êtes revendeur il faudra avoir un coup de bol que vous ayez Nyssa et même si vous ne l'avez qu'une fois c'est même pas dit si à côté vous avez autant de bonnes cartes que vous soyez super rentable donc comme je vous l'ai dit il y a trop de cartes les amis dans l'édition 50 cartes seulement c'est trop peu je veux dire 50 cartes seulement c'est trop peu avec 3 fois plus de cartes extra d'habitude c'est le contraire on a 3 fois plus de cartes de l'édition comparé aux cartes extra et c'est pas logique parce que quand vous ouvrez un booster vous avez 5 cartes de l'édition et seulement une carte extra donc vous voyez il y en a 5 fois plus alors ça veut dire que proportionnellement il faudrait que vous achetiez 178 boosters si on espère avoir une carte extra différente dans chaque booster et si vous faites 178 et que vous multipliez par 5 vous allez vous retrouver donc les amis avec 890 cartes de l'édition je dis bien de l'édition pour 50 cartes différentes vous vous rendez compte si vous achetez 178 boosters vous allez avoir 890 cartes de l'édition donc vous allez vous retrouver avec 20 fois la même feu commune et voilà et on se retrouve avec le même problème qu'il y avait sur les éditions pokémon intermédiaires ou à cause de ça on se retrouve avec des tonnes de cartes et moi j'ai vu les cotations de certaines éditions intermédiaires qui avaient que 80 cartes au bout de 2 ans ça ne bougeait pas parce qu'il y avait trop de cartes à la vente parce que le même nombre de boosters à la fabrication était identique aux autres éditions mais on se retrouve avec cette disproportion de cartes qui fait que voilà c'est pas intéressant donc pour moi les amis après vous pouvez vous faire plaisir à ouvrir des boosters et tout ça et pour moi les amis cette édition intermédiaire c'est pas une bonne chose j'espère qu'ils en referont pas ou alors qu'ils en fassent mais avec plus de cartes proportionnellement pas si peu de cartes de l'édition avec autant d'extra c'est pas une bonne idée et c'est pas une bonne chose ou alors dans les boosters répartissez autrement mettez 3 cartes extra par booster à la rigueur mais pas une pour 5 alors qu'il y a déjà 3 fois plus d'extra que de cartes de l'édition 3 fois et demi donc vous voyez donc moi pour moi c'est un raté et voilà je leur conseille pas de reprendre ce type d'édition mais par contre les amis que vous soyez joueur ça peut être intéressant je sais pas je sais pas s'il y a des cartes intéressantes je pense très si vous êtes joueur peut-être plus essayez d'acheter des cartes à l'unité surtout vous avez investi dans l'invasion des machines si vous êtes investisseur prenez pas le risque vous avez peu de chances d'être rentable ou de faire des bénéfices parce que même si vous êtes rentable le temps que vous vendiez vos cartes vu qu'il y en a tellement sur le marché vous n'arrivera pas à les vendre ou alors vous allez devoir faire des promos plus bas et vous n'allez pas gagner d'argent vous êtes investisseur ça ne vaut pas le coup et vous êtes collectionneur c'est un peu la même chose vous allez acheter pour tant de cartes vous allez vous retrouver avec des doubles que vous ne pourrez pas vendre et une valeur qui sera de cartes à l'unité qui sera inférieure à ce que vous avez dépensé donc pour cette édition c'est mon conseil dans l'immédiat à moins que vous ayez tous un coup de bol comme moi et vous tapez du Nyssa n'achetez pas les boosters mais achetez plutôt les cartes à l'unité donc voilà les amis c'était le bilan de mes trois ouvertures de l'édition l'invasion des machines le jour d'après voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo